Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on ne va faire ni dans l'originalité, ni dans la dentelle. Je vais vous parler de Civil War, un quintet de power metal suédois. Désolé pour la subtilité, j'avais furieusement envie de me décrasser les oreilles et leur album Invaders est arrivé à point nommé. Power Metal, Oriental, Pagan, Trash, Heavy, Civil War coche toutes les cases. Ça poutre avec force d'arrangement et de cœur, par contre, c'est clairement du réchauffé. Sauf que Civil War ne figurait pas encore dans ma discothèque et après avoir vu passer la chose sur Twitter, j'ai jeté une oreille intéressée. J'aurais pu vous parler de l'excellent Muntus ou de Yanai, découvert par Alias, mais de temps en temps, il faut bien que je me démarque des Suisses francophones. Le groupe s'est construit avec des membres de Sabaton. Depuis 2017, c'est Kelly Sandon Carpenter qui officie derrière le micro. Et de leur début, en 2012, ils ne subsistent que les deux Daniels, respectivement au clavier à la batterie, ainsi que Ricard à la guitare. Civil War, qui est né au bord du lac Rune, a dû être marquée par la dure vie des mineurs de cuivre et le bruit des moteurs de camions Scania, car on ne peut pas dire que leur métal fasse dans la dentelle. Chants, criés, claviers, pompiers, guitares heavy, batterie de bûcherons, cœur à gogo, vous en prenez pour plus d'une heure à fond la caisse. C'est du lourd. Ne vous fiez donc pas à l'apparente tranquillité orientale des premières mesures de Oblivion. Civil War nous prépare un Jihad Power Metal de derrière les fagots. Invaders se situe entre un peplum symphonique et un Power Metal grandiloquent. Ça déborde de la marmite et ça caramélise sur la plaque de cuisson, comme dans Dead Man Glory aux accents de Metal Folk. Mais tout cela est furieusement bien réalisé. L'orchestration et les chœurs sont puissants. La voix de Kelly secoue les tripes et les guitares heavy de Ricard et Petrus déchirent les oreilles. Attention à la gueule de bois, cependant, car les mélanges ne font pas peur à Civil War. Jen, Sainfo, ils osent même les percussions sur du métal dans Heart of Darkness. Un titre digne d'une comédie musicale genre les mille et une nuits, sans parler de l'électro dans Carry On. Ai-je un titre préféré ? Peut-être le Too Much Andersonville qui atteint des sommets de grandiloquence avec cette débauche de clavier de guitare. Invaders devrait ravir les amateurs du genre. La chose est bien produite, brouillante à souhait, idéale pour dépoussiérer les enceintes. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Bisous !